Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo car on va monter un nouvel accessoire sur le vérin, donc c'est parti Donc comme vous le savez la dernière fois on a déjà monté pas mal d'équipements on avait déjà monté les petits rhizomas juste ici, juste ici les petits clignotants également et on avait changé les petits leviers pour les mettre en noir et bien aujourd'hui j'ai reçu l'accessoire qui nous manquait et voilà, il est enfin là et il est incroyablement beau donc ce que je vous propose c'est qu'on va le déballer ensemble et on va l'installer alors moi je pense que vous devez le savoir, je suis vraiment le bricoleur du dimanche donc sachez-le, vous allez vous marrer, enfin je pense que vous avez déjà dû vous en douter je suis en train d'enlever ça, enfin plutôt de l'ouvrir avec un stylo donc je pense qu'à partir de là vous avez déjà compris que vous allez bien vous marrer les gars la qualité de la pièce elle est folle elle est incroyablement belle je suis aussi incroyablement chien mais bon, pas le sujet de la vidéo donc là on a la petite visserie mountain instruction pas besoin de ça ok, alors de ce que j'ai vu on va les ouvrir, je suis pas en guerre déjà si j'arrive pas à l'installer la petite vis on va les mettre par terre bon j'ai regardé sur internet, normalement il y a marqué niveau facile et 7 minutes est-ce que vous la sentez venir ? la recherche google garage ouvert dimanche, week-end 15 août ok, donc là, il y en a une autre à défaire ici pour l'instant on a enlevé 4 vis, tout va bien ok, tac hop vraiment c'est censé venir j'adore ok, let's go donc ça, on est censé venir le prendre là toc toc donc ce que j'ai vu, c'est que ça il faut le récupérer le petit joint tac, tac, tac on va essayer de faire en sorte de ne pas l'abîmer et lui aussi il faut le récupérer et let's go bon, histoire de dire, tiens, on va re-regarder la vidéo quand même ok, ça c'est enlevé ça je l'ai démonté ok ok mais bon vous faites des beaux objets, vous faites des belles vidéos les gars mais donc le petit pouchon blanc bon ça va dedans bon finalement j'ai remis le joint parce qu'en fait il fallait pas l'enlever et toc de toute façon il y a que 3 vis il y en avait une là mais je crois que j'en ai plus besoin c'est pas l'air de fiter correctement ok, let's go tac et 3 vis 1, 2, 3 ah, let's go hop, on va pas trop les serrer d'un seul coup au cas où, si les autres n'arrivent pas à les chercher hop et la dernière bien serrer et ben let's go première accessoire que je le montre tout seul hé hé hop, on va tout ranger et on m'embrasse ça quoi ça peut bien servir ça bon je pense que ça doit être pour d'autres motos parce que vu que c'est universel hop et on va prendre la petite clé canon hop et ben ce que je vous propose c'est qu'on va tout remballer puis on va aller essayer ça hop on va le refermer hop les gars j'ai un soucis j'aurais pu retirer ma clé oh je te déhire non mais j'ai enlevé mon casque j'ai trop chaud je sais pas si vous voyez mais en fait enfin la claire on sort plus je vois pas pourquoi comment est-ce que tu tournes ok ça ça s'ouvre ça c'est peut-être quelque chose qui est censé venir en butée je sais pas putain je suis en galère du coup je peux pas repartir bon après 10 minutes de galère j'ai regardé un peu sur les forums sur les trucs certains disent qu'il faut démonter ces deux vis là bon j'espère que je comprends bien parce que c'est les forums en anglais sans le point où on en est j'aurais dû dire bon bah finalement c'est bon il suffisait en fait d'appuyer très fort sur le loin juste là comme ça et en fait il suffisait de tourner la clé pardon et de la tirer juste après donc on va finir de tout ranger et puis on va aller rouler et mettre un peu d'essence il veut quoi lui derrière à me coller là tout ça pour arriver au feu roux et en plus je rêve les gens comme ça ils aiment trop vous coller quand vous êtes en moto c'est un truc de ouf je savais plus si je vous ai expliqué pourquoi j'ai pris celui-ci je crois que vous en avoir déjà parlé dans la dernière vidéo c'était parce que en fait celui-ci malgré que ce soit une ouverture rapide on a quand même la possibilité de l'ouvrir et de le fermer avec la clé parce qu'en fait tous les bouchons qui sont faits normalement pour être en quart de tour alors c'est bien sur circuit quand vous avez toujours la moto et que c'est quand même sécurisé mais quand vous l'avez laissé dans la rue en fait c'est pas forcément ce cas de plus ouf parce que j'ai déjà retrouvé quelques témoignages ou j'ai déjà vu quelques petites histoires j'allais me croire j'avais une fournie dans la visière dans mon casque j'arrête de le poser par terre et j'ai déjà vu des vidéos où des mecs en fait reviennent à la moto et en fait ils ont plus de bouchon de réservoir et les gars se sont pétifonné leur essence donc ce modèle là, c'est le modèle street qu'ils appellent ça parce que justement il y a la petite clé et les accessoires de chez Rizoma c'est super cher comme on se le disait la dernière fois mais alors la qualité je suis en train de me battre avec une fourmi dans mon casque mais quel enfer à part que je trouve un endroit où on m'a arrêté vite fait ah mais à qui c'est déjà arrivé ça d'avoir une fourmi dans le casque en roulant alors je suis fan de ce bruit je vous le dis à chaque fois je le dis dans toutes les vidéos je radote comme un vieux con mais vraiment le bruit du crossplane CP4 les gars quel bonheur un peu comme les gradiers là sur le bord de la route c'est cool ça aussi d'ailleurs il y avait quelqu'un qui m'a demandé sur TikTok sur l'un de mes TikTok d'ailleurs si tu me suis pas sur TikTok c'est le moment de venir me rejoindre une petite vidéo pour entendre le bruit de la ligne avec le Acra et bien écoutez on va se faire un pur sound très bientôt avec le micro HD et avec tout ce qu'il faut parce que j'avais plus de gaffaire pour accrocher le micro et en fait le scotch de déménagement c'est pas ouf parce que ça tient pas forcément très bien et ça a tendance à laisser les marques sur les plastiques donc j'étais moyennement chaud en fait pour être honnête mais j'ai reçu un nouveau gros rouleau donc là autant vous dire que j'ai de quoi faire et on va pouvoir se prévoir ça très très mais alors très très rapidement les gars je vous le dis pas le temps il a même pas regardé rien du tout le pote d'ailleurs j'aimerais bien essayer le petit micro qu'il y a alors c'est avec la nouvelle caméra DJI je crois c'est la Osmo ou la je sais plus quoi celle qui est en fait directement stabilisée qui tient toute seule il y a un kit créateur avec un micro sans fil et j'arrête pas de voir des contenus là dessus ça a l'air vraiment trop trop cool la caméra pour la mettre sur un bras articulé un peu pour faire des plans comme on avait fait dans le review pour le R1 et le micro en fait pour le placer plus facilement et éviter de mettre du scotch partout à chaque fois que je vais faire un pur sound j'aurais déjà quelques idées donc franchement ça se produit là le petit micro il a l'air incroyable DJI si vous passez par là ou si vous voyez mon profil n'hésitez pas à m'écrire je serais plus que chaud même si on n'a jamais rien à se reprocher on n'a jamais se rendre les croisés surtout les moteurs donc les amis c'est la fin de cette vidéo écoutez j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous aimez bien ce petit accessoire qui m'a coûté quand même 210 balles n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez ou si vous trouvez que c'était une urnion et que j'aurais dû garder celui d'origine donc les amis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye